Jean, tout d'abord des nouvelles de Marc Landis, qui a repris la semaine dernière. Est-ce qu'il est opérationnel pour intégrer le groupe pro ? Je vais faire le point de main avec lui. Mais ce qu'il faut se dire, c'est qu'il a quand même 4 mois d'arrêt. Il n'y a pas longtemps qu'il a repris. Et moi, j'aimerais bien qu'il revienne quand il sera à 100%. Alors, j'aurai une discussion demain avec lui. Pour savoir s'il fait un match de plus avec la réserve. Et qu'il intègre le groupe pour le prochain match amical qu'on va faire vendredi prochain. La réserve ne joue pas ? Je sais. Alors, on peut faire une opposition aussi. Mais c'est possible aussi qu'il soit sur le banc ou dans le groupe. L'Orient ? L'Orient est une équipe très bien organisée. On connaît bien 4-4-2 avec un héros qui est très efficace. Il mène avec Itemila aussi qui commence à mettre des buts. Il va falloir, nous, de toute façon, absolument prendre les points à la maison. On a besoin de rééditer un petit peu la prestation qu'on a faite contre Lyon. Il faut arriver à confirmer la bonne semaine qu'on a faite la semaine dernière. Vous avez gardé la spirale positive des résultats ? Toujours. Toujours dans le travail. Je ne vais pas me plaindre parce que même cette semaine à l'entraînement, il y a eu beaucoup d'énergie et ils ont fait beaucoup d'efforts. Vous parlez des deux visages de l'équipe contre les grosses équipes et contre les plus petites, moyennes. Vous pensez que ce problème-là est réglé aujourd'hui ? Non, on ne peut pas dire. Moi, je dis toujours qu'il faut faire une série. C'est sur 5-6, 10 matchs consécutifs qu'on peut savoir si on est bien cicatrisé ou pas. Pour le moment, c'est toujours un point d'interrogation. Est-ce que c'est toujours un problème intérimé de détermination ? Ou c'est autre chose ? Est-ce que c'est un peu de jeu de rythme ? Non, non, c'est la détermination. C'est la manière de préparer dans le match. Ça, ça se passe dans les têtes. Parce que physiquement, ils sont bien. On a testé beaucoup de joueurs encore cette semaine. Physiquement, même ceux qui sont un peu en dedans dans leur prestation par rapport à ce qu'ils faisaient avant, physiquement, ils sont bien. Donc, c'est uniquement dans la tête que ça se passe. Le secteur défensif s'est consolidé sur les derniers matchs ? C'est quelque chose qui vous tient encore à... Mais disons que ça sécurise. Ça sécurise, l'important. Mais s'ils se comportent bien, c'est qu'aussi, devant, le travail est aussi beaucoup plus efficace. Ça veut dire qu'il y a un nouvel état d'esprit, entre guillemets, de... Bon, pas nouvel. Il y a un état d'esprit qui s'est mis en place. Justement, les prestations de Fernando en défense centrale, ça vous... J'essaie de le convaincre qu'il peut jouer à ce poste-là. Mais je crois qu'il commence à être convaincu. Il n'y a que lui par rapport à ses prestations et son ressenti derrière. Ce n'est pas évident. Parce qu'au milieu de terrain, on perdait un ballon. Ce n'est pas très grave parce qu'il y a toujours derrière quelqu'un. Mais derrière, c'est différent. Donc, ça le frustre, je pense. Parce qu'il a besoin aussi de prendre des espaces, de se faire plaisir. Mais actuellement, il est très efficace. Mais donc, dans votre esprit, c'est... Temporaire ou... Ben, on verra. Vous savez, il y a le temporaire qui peut durer. On verra l'évolution des choses. Justement, vous... Bon, même si Marc Plannus n'est peut-être pas tout à fait revenu, là, vous avez toute votre défense. C'est un moment que vous attendiez, j'imagine. Parce que c'était vraiment le secteur... Mais disons qu'en démarrant avec quatre suspendus et un blessé, c'était assez compliqué. Et de faire jouer des joueurs qui arrivaient, qui n'étaient pas encore prêts, ça... Ça a perturbé un petit peu le groupe. C'est un secteur qui a besoin de stabilité, plus que là ? Totalement. Oui, il a eu une défense, ça sécurise. Vous étiez montré un petit peu surpris de voir Plannus revenir blessé, justement. Oui, mais ça, c'est le passé. C'est le passé, maintenant. Maintenant, on a essayé de récupérer. Et surtout, il faut faire attention au niveau de la rechute. C'est souvent des longues blessures comme il a eues. Et à l'endroit où il a eu cette blessure, il faut faire très attention. Il faut être très vigilant. Vous serez d'autant plus prudent pour son auto ? Ah, mais totalement. Surtout qu'on a la chance, après, d'avoir une trêve, quand même, internationale. Et c'est positif pour lui. Vous discutez demain avec lui ? Vous sentez chez lui l'envie ? Ah oui, non, mais bien sûr. Si je lui demande si tu veux jouer, il va jouer, automatiquement. Et bon, c'est une discussion entre professionnels, par rapport à ce que moi je demande. Oui. Voilà, c'est l'ennigme. Pour moi, depuis qu'il est arrivé blessé, il s'est blessé, je pense, en vacances. Et chaque fois, il me dit qu'il est apte à reprendre et chaque fois, il s'arrête. Alors donc, comme je ne suis pas docteur, je ne sais pas. Alors je lui dis de faire attention, de revenir quand il est prêt à 100%. Et toujours, il me dit, je suis prêt à 100% et il rechute. D'ailleurs, il a rechuté au bout de 25 minutes. Ce n'est pas une interrogation. Est-ce que vous pensez que votre équipe a progressé mentalement et qu'elle est capable de mettre le même investissement samedi contre l'oréron qu'elle a mis il y a 15 jours contre l'Urlo ? J'espère. C'est là aussi où elle est attendue ? Oui, oui. Que ce soit moi ou les dirigeants ou le public, on les attend là, c'est certain. Je ne suis pas inquiet parce que ce qu'ils produisent actuellement à l'entraînement, s'ils arrivent à le reproduire dans le samedi stade à Chaban-Elmas, je ne suis pas inquiet du tout. Justement, le fait d'avoir été chercher un 0-0 à Caen sans briller, ça montre justement que l'équipe a compris qu'elle devait peut-être aller un peu plus à la mine. Mais disons qu'on est allé pour gagner. On a eu quelques occasions, on n'a pas très bien joué quelques coups, mais on a été solide et on a rarement été en danger. Votre chantier, justement, il est sur le secteur offensif pour mettre tout le monde au même niveau ? Oui, le premier chantier, c'était derrière d'abord de récupérer tout le monde. Et là, maintenant, presque tout le monde ne manque plus que Marc. Et maintenant, c'est devant parce que les joueurs sont arrivés qui ont été blessés avant. Anthony a été blessé deux mois et demi. Il est arrivé, il était sans préparation. Mazou, c'est pareil. Ce n'est pas évident de les intégrer comme ça aussi rapidement. En plus, ils sont à l'hôtel, ils ne sont pas encore installés. Il faut un peu de patience, sauf qu'on n'a pas le temps. Pour Faïd aussi, il faut un peu de patience pour que... Oui, oui, il a très bien démarré contre l'OM. Très bon match, après un petit peu moyen. Là, je ne suis pas inquiet non plus. Il va s'installer tranquillement dans cette équipe. C'est quoi l'adaptation par rapport à ces coéquipiers ? Ou c'est l'adaptation à « je joue à Bordeaux » ? Non, à tout. À la ville, déjà, de trouver un logement, de s'installer, de faire venir la famille. Et après, à l'équipe, à des automatismes, ça se travaille. Mais comme on disait, si je les avais eus en début de stage, on aurait pu travailler. Mais là, le dommage là-dedans, c'est que pendant la période de Trèbes, ils s'en vont en équipe nationale. C'est là où on pourrait travailler, mais ils se sont sélectionnés dans leur pays. Alors, récemment, Mazou va partir, Fayt va partir. Et on ne pourra toujours pas travailler. Lorient va peut-être pouvoir vous donner des espaces, parce que c'est une équipe qui ne fait pas comme les autres, tout le monde derrière. Je ne sais pas. Il y a très longtemps que je n'ai pas managé contre Lorient. Une autre question ? Coach, c'est l'automne, c'est l'automne, pardon. Comment vous le sentez, cet automne, à Bordeaux ? Vous savez, j'en ai passé quelques années d'automne à Bordeaux, moi. J'ai commencé il y a très longtemps. Et celui-là en particulier ? Bon, pas mal. Vous avez une série de matchs au calendrier pendant les deux prochains mois qui peut vous permettre de revenir dans la première partie du classement ? Il faut qu'on arrive à faire une série. C'est obligatoire. De toute façon, les joueurs sont au courant. De toute façon, ils seront récompensés que quand on aura récupéré le haut du tableau au niveau du classement. Laurence, t'as une dernière ? Oui, pas sur Bordeaux. Mais vous avez joué Toulouse, une équipe très difficile à jouer. Comment vous l'expliquez ? Ils sont très bien organisés. Il y a longtemps qu'ils jouent dans ce système. Et ils s'appuient énormément sur le système. Avec beaucoup de générosité. Mais c'est surtout au niveau de l'organisation. Ils savent exactement ce qu'ils doivent faire. Il y a eu un travail qui a été fait. Notamment un milieu de terrain ? Oui, dans toutes les zones. On a bien vu, même nous, le but qu'on prend sur Coufran, ça a été travaillé. Cous-titrage Société Radio-Canada